Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie, le vendredi 10 décembre, il n'y a pas de stream ce soir, donc c'est pour ça que vous avez cette petite vidéo en remplacement parce que je suis actuellement à l'autre bout de la France, à Toulouse. Donc je vous propose à la place d'un stream une petite vidéo pour vous aider à bien choisir votre système. Alors commençons par la base, quels sont les objectifs d'un système ? Donc l'objectif d'un système, c'est d'échanger des informations avec votre partenaire pour arriver au meilleur contrat et de manière symétrique, empêcher vos adversaires d'arriver facilement à leur meilleur contrat. Alors en France, on a la chance d'avoir le CEF, qui est le standard d'enseignement français qui permet de discuter sur des bases saines et avoir une espèce de consensus général sur ce qui est standard. Et c'est vraiment une chance de l'avoir parce que dans d'autres pays, vous devez partir de beaucoup plus loin quand vous entamez une discussion avec votre partenaire. Alors comment dire à la fin du week-end si votre système était bien ou pas ? Vous allez devoir évaluer ce qui est les bons coups de votre système et les mauvais coups de votre système. Si vous jouez le sens à tout faible, vous allez dire « Ah, sur ce coup-là, j'ai ouvert d'un sens à tout faible et ça nous a rapporté des points. Et sur celui-là, on a raté notre feed 4-4 en majeur avec 20 points d'honneur. » C'était un mauvais coup du système. Et il ne faut pas oublier d'ajouter à ça, et c'est très important et vraiment fondamental, les oublis de système. Les oublis de système, on en parle assez peu généralement quand on fait du système. Mais c'est fondamental. Si vous jouez un système compliqué qui vous a rapporté un bon coup, mais que vous l'avez oublié deux fois, ce n'est pas un bon système. Vous auriez perdu moins de points si vous aviez joué quelque chose de plus simple. Donc n'oubliez pas de compter vos oublis de système quand vous voulez faire des bilans de votre système. C'est très important. Pour la simplicité de cette vidéo, on va découper les partenariats en deux types de partenariats. Les partenariats réguliers avec des partenaires avec qui vous souhaitez jouer longtemps et vous jouez régulièrement. Et les partenaires occasionnels, donc des partenaires avec qui vous avez joué une compétition de temps en temps. On parlera des partenaires réguliers dans la troisième partie pour choisir ces conventions. Moi, j'aimerais ici vous donner quelques conseils pour jouer avec vos partenaires occasionnels. Le conseil est le suivant. Jouez le strict minimum, ce qui est standard pour vous deux. Et n'ajoutez pas de petits gadgets en plus. Par exemple, si je joue avec un junior, je joue régulièrement avec d'autres juniors qui ne sont pas mes partenaires attitrés. On ne se dit pas qu'on va jouer un système bien compliqué. On prend ce qui est standard pour nous deux. Par exemple, on joue le cachalot, le 2 sur 1 forcing de manche et quelques 2-3 gadgets en plus. Mais on ne va pas écrire un système de 20 pages pour l'occasion. Ou prendre le système d'un des deux joueurs qui fait 30 pages et le donner à l'autre pour qu'il apprenne. Ça, c'est hors de question parce que vous allez forcément avoir des oublis de système et vous allez voir que votre balance bon coup, mauvais coup à la fin du week-end, elle va forcément être mauvaise. Ça, c'est très important. Et si vous avez un partenaire régulier qui n'aime pas les conventions, ça ne sert à rien de lui forcer à jouer des conventions parce que vous savez, de la même manière qu'avec un partenaire qui ne joue pas fréquemment, un partenaire qui n'aime pas jouer des conventions, ne lui forcez pas la main. S'il ne veut pas jouer des conventions, c'est parce qu'il sait que ses capacités d'enregistrer les conventions ne sont pas bonnes. Donc, allez-y mollo et laissez-les tranquilles. Pareil, votre balance à la fin du week-end n'en sera que meilleure. Donc maintenant, imaginons qu'avec votre partenaire, vous vous demandiez si vous voulez ajouter ou non une convention à votre système. Comment évaluer si c'est une bonne convention ? Alors, on va avoir trois critères qui me paraissent à mes yeux très importants que vous voyez à l'écran. Donc, la fréquence, l'apport brut, le risque d'oubli et un quatrième qui peut avoir son importance pour certains joueurs qui est le fun. Alors, pour vous montrer à quoi servent ces critères, je vais vous donner un petit exemple avec ma convention préférée qui est le cachalot. Donc, le cachalot, pour rappel, il y a une vidéo dessus sur ma chaîne, mais le principe, c'est sur les interventions de un carreau et un cœur sur les ouvertures d'un mineur. Donc, un trèfle, un carreau, par exemple, vous allez jouer en Texas ici et dire que le compte monte du cœur, le un cœur monte du pic, un pic monte des 100 z2, etc. Alors, premier critère, la fréquence. Alors, le cachalot, il a une fréquence extrêmement élevée. Vous allez le voir à toutes les compétitions que vous jouez. Donc, ça, pas de problème. Si on mettait une note sur 10, ce serait sûrement 10. C'est une des conventions qu'on voit le plus souvent. L'apport brut du cachalot. Alors, qu'est-ce que c'est que l'apport brut ? C'est, techniquement, si tout le monde joue parfaitement, qu'est-ce que ça m'apporte de jouer le cachalot par rapport à ne rien jouer dans cette situation et jouer naturellement. Alors, l'apport brut du cachalot, on peut l'évaluer un peu au feeling si on l'a beaucoup joué. Sinon, on peut lire des articles là-dessus qui en parlent. Ce n'est pas forcément un critère très facile à évaluer de manière objective. Mais pour le cachalot, moi, je peux vous dire, parce que j'ai tourné des simulations, que dans environ 15% des mains où on a un feed dans une majeure, c'est meilleur de jouer de la main du déclarant. Donc, dans 15% des cas, vous allez gagner des points si vous jouez le cachalot. C'est absolument énorme. Et à ma connaissance, il n'y a pas de convention qui la batte à ce niveau-là. Donc, je lui mets 10 sur 10 à l'apport brut, très clairement. Ensuite, on a le risque d'oubli. Donc, le risque d'oubli, c'est un facteur qui est très souvent négligé, comme je l'ai dit dans la première partie, par un certain nombre de joueurs fans de système. Mais le risque d'oubli, c'est extrêmement important. Moi, par exemple, je suis un fan absolu de cachalot, mais si j'arrive avec un partenaire, souvent un partenaire assez âgé, qui n'a jamais joué le cachalot et qui ne veut pas jouer le cachalot, je ne vais pas lui imposer, parce que je sais que quand ça va se passer un trèfle, un carreau, un cœur, la première chose à laquelle il va penser, c'est qu'il a du cœur. Donc, ça, c'est le point faible, entre guillemets, du cachalot. C'est qu'il a un risque d'oubli qui existe. Maintenant, si vous jouez avec un partenaire jeune, donc si vous jouez avec quelqu'un dans une équipe de France moins de 20 ou moins de 25 ans, vous êtes à peu près certain que pour lui, le cachalot, c'est le standard. Donc, il a un risque d'oubli, nul d'oublier. Donc, le risque d'oubli, il faut toujours le mettre en relation avec la fréquence. S'il y a une fréquence importante, vous avez une chance d'oubli qui est très faible. Donc, typiquement, une convention à laquelle je pense également pour le risque d'oubli, ce serait le Rodrigue. Le Rodrigue, donc, c'est un trèfle, un pic de trèfle, ou un carreau, un pic de carreau qui monte du cœur. Ce n'est pas forcément très intuitif pour un certain nombre de joueurs, mais c'est une excellente convention. Par contre, voilà, il a un risque d'oubli assez élevé. Si quelqu'un n'a pas l'habitude de jouer, ne forcez pas quelqu'un à jouer le Rodrigue, de la même manière qu'il ne faut pas forcer quelqu'un à jouer le cachalot. Et enfin, le fun du cachalot, bon, ça, ce n'est pas particulièrement fun. Il n'y a rien de particulier à dire à ce niveau-là. Donc, voilà, sur les trois critères, je mettrais 10-10 et le risque d'oubli, c'est un peu relatif avec qui vous jouez. Mais bon, on va dire 5. Et voilà pourquoi le cachalot est ma convention préférée. J'espère que tout ça vous a fait prendre un peu de recul sur votre système et que vous allez pouvoir regarder un petit peu les conventions qui ont un gros risque d'oubli et un apport brut pas très fort avec une fréquence faible et que vous allez pouvoir les virer de votre système. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. et on se retrouve dans un certain temps sur ma chaîne Twitch parce qu'il va y avoir le Chanel Trophy la semaine prochaine et Noël la semaine suivante. Donc, on ne se reverra pas avant un petit bout de temps. Mais il y aura des vidéos sur cette chaîne pour faire un petit récapitulatif du mix par paire de ce week-end et du Chanel Trophy probablement. Je ne sais pas trop sous quelle forme, on verra bien. Mais stay tuned. Allez, bonne journée.